Je reviens sur Bria, qu'est-ce que Bria dit ? C'est ça que Bria a dit. C'est ce qui était connu et convaincu dans l'Antiquité. C'est pour ça que tous venaient en Égypte. Parce que les Égyptiens avaient les mots eux-mêmes qui servaient à faire les rites. Et c'est par ces mots africains-là que ça fonctionnait. C'est pour ça que tous sont venus. Que ce soit les Grecs, que ce soit les Assyriens, que ce soit les Arabes, que ce soit tous. Pour prendre les mots et les noms des divinités dans ces différents-là, ce sont les mots africains. Un autre jour, je ferai une conférence où je vais être détaillé pour montrer chacun d'entre eux quel est le mot africain, comment c'est passé, pourquoi c'est arrivé à tel endroit. On a mis qu'on devait faire l'héritage du Dja. Donc nous allons voir quel est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé sur cette question. Qu'est-ce que nous dit Nyangouramboua ? Il dit que les informateurs indiquent unanimement que tous les éléments contenus dans le Sana ou Dja sont des Aindra Yobwe, pierre proverbe. Cette formule recouvre deux autres notions non moins importantes, Mpani Nisem et Titisem. Bon, il a laissé Mpani Nisem parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc on s'est focalisé sur Titisem. Titisem est également un mot composé formé de Titi et de Sem. Titi désigne l'état de quelque chose qui a toujours été, dont l'origine remonterait à l'aube des temps historiques. Bon, en fait, ce n'est pas l'aube des temps historiques, c'est l'aube des temps cosmiques. Ce thème serait traduit également par toujours Titi. Ce qui veut dire aussi la coutume. Mais il dit que c'est les Aindra Yobwe. Voici les Aindra Yobwe ici. Ce sont les poids apaisés là, qui sont dans le Sana. Ce qui est à gauche, c'est ce qu'on a trouvé en Égypte là-bas, auprès dynastique. Ce qui est à droite, c'est ce qu'on a appris ici au XXe siècle, à Boisseau je crois, à Boisseau. Celui qui est là-bas. Vous voyez, le signe de l'or est dessiné dessus, avec des nombres, pour dire le poids. Et les poids apaisés sont liés à l'écriture. Parce que le mythe en Grèce là-bas dit que c'est Palamètre qui a inventé tout ça-là. Les poids apaisés également. C'est ça la pierre angulaire. Voilà la graphique. Et l'égyptologie, l'I7 graphique. B, bloc de pierre. Le cop dit Ba, pierre. La Niva dit Yobwe, pierre. Le Zandé fait Nbia, pierre. Voilà d'où vient le Bia, le trône. Nbia, pierre. Le malin qui va dire Bo, lapidé. Le Sango, Centrafrique, va dire Bo, lapidé. Donc vous voyez pourquoi, de l'autre côté là-bas, où il y a la pierre, on lapide. Quand on finit de faire le tour, il faut lapider Satan à cause de ça. Voilà d'où vient le rituel. Tous ces rituels-là viennent d'Afrique. Et c'est les langues africaines qui justifient ça. Il n'y a pas, si vous allez en Arabie, le mot pierre, le mot lapidé et puis le mot truc, ce n'est pas le même mot. Or ici, c'est le même mot. Parce que c'est une tradition qui vient d'Afrique. Mais il a dit aussi que les signes, Titi, c'est le nom du signe en égyptien, ancien. Voilà la graphique. Vous avez le plat de Thau plus le roseau et puis un deuxième plat de Thau. L'égyptologie lit ça, Titi, pluriel Thiu, d'où la stilectique, qui signifie signe de l'écriture, image, forme, figure, hiéroglyphe. Hiéroglyphe, ce n'est pas un mot égyptien, c'est un mot grec. Les égyptiens, ils-mêmes disent Titi, pluriel Thiu. Le malin qui dit Titi, pluriel Thiu, signe, éclat, forme, trace, incision. Incision à cause de l'herminette qu'elle a comme déterminatif. Pai, le roseau, le chôme, le Vandavadi, Tete, roseau, le Lingala, le Titi, le Baoulé, Titi, déchiré, déchiqueté, pulvérisé. Parce que ce sont les éclats qui ont donné les signes. Les éclats de la fragmentation du Big Bang. Parce qu'à l'origine, il y avait un seul T, un seul signe. Les malin qui disent Tikelempé, que tout est sorti d'un seul signe. Ce Tikelempé, c'est Dieu lui-même. Qui, par explosion, dilatation et autres, a créé l'univers. Donc, on peut mettre tout l'univers dans un seul signe. Qui s'appelle Tikelempé. Le Bandavadi, Titi, figure, image. Le Yemba, à Titi, dessin, gribouillage. Le Bassa, Titi, écrit. Bon, le Maleké, c'est Semen. Petite herminette, là. À cause de Titi, Semen, tout à l'heure. Le second terme, Semen, est la forme contractée de Asem. Histoire, affaires, légendes, mythes, récits. Titi, Semen, désigne donc des récits qui datent, dans l'esprit des intéressés, du commencement de la création. Ce sont des vieilles légendes dont l'origine échappe aux humains et qui, dans la majorité des cas, ne furent révélées que par les dieux et les esprits de la bourse. Les boussous qu'on a vus tout à l'heure. En les évoquant, les vieux font souvent allusion au mythe de la création, aux croyances religieuses et aux principes de quelques institutions traditionnelles. Asem et Semen, on a trouvé ça en Égypte, là-bas. Voilà la graphie. Et qui s'écrit avec le signe de l'or. Donc, échec et mat, il n'y a pas de discussion possible. Semen et Asem, qui signifient légendes, contes, récits de ce qui s'est passé autrefois. Révélées aux humains par les dieux et les esprits. Semen, forme, image, figurine. Mais vous voyez le déterminatif qui est derrière là, c'est une statue d'un dieu, d'une divinité, momifiée. Tu avais dit que c'est un esprit qui est passé de l'autre côté et qui nous donne. Le malinqué va dire, Sema, guérisseur, magicien, personne douée d'un pouvoir magique. Bon, Sema, on a déjà vu ça. Donc ça, c'est ceux qui nous ont transmis l'information et l'information elle-même. Voilà la graphie de l'information. L'égyptologie va lire ça. Vous voyez le signe qui est au milieu, entre le roseau et le truc-là, elle fait une... Non, non, c'est ce qu'on prend pour transporter la nourriture là. Avec étage, vous mettez la sauce en haut, le truc-là. La soupière, c'est ça que vous entierrez. Pour aller sur les chantiers, quand vous devez travailler, vous ne venez pas à midi là. Donc depuis l'époque. Voilà, c'est ça, la gamelle avec les différents étages. Donc vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Et les égyptologues lisent ça. Semi, rapport, récit, narration, histoire, déclaration. Le corps va dire, semi, récit, histoire, discours, proclamation. La nidie, sem, histoire, légende, récit. Ce que nous avons là. Donc on va dire, les signes d'hier à aujourd'hui. L'or destiné à payer les frais de cérémonie, à régler une dette, était souvent accompagné d'un poids figuratif. Dans ce cas, les figurines jouent le rôle de nos notes d'aujourd'hui. Le rôle de biais sous enveloppe accompagnant un paquet postal ou envoyé par l'intermédiaire d'un tiers. Dans certains cas, la figurine constitue le mot de passe qui autorise celui qui le reçoit à parler et à s'assumer en toute quiétude, à remettre à son détenteur et sans arrière-pensée l'objet d'une convention. Puisque vous êtes venu avec le signe. C'est ce signe-là que le sana aîné garde. Abel nous dit que quand il faisait ses enquêtes, il allait dans le village à nuancier. Et Anokablan, qui était le seul ancien dans le village, se souvient du passage de Benjé. Et ce Anokablan possédait quelques poids figurines. Un chasseur, une chaise de chef, un panier avec trois oiseaux. Et présente un poids de 526,85 grammes. Mais il ne peut indiquer qu'il s'agit d'un tabou. C'est le nom de cette valeur de poids-là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le panier avec les trois oiseaux. Que lui, Abel a vu, a nuancier dans la main d'un vieux qui s'appelle Anokablan. Donc ce vieux avait dans sa main un hiéroglyphe. Voici le hiéroglyphe en question, le panier avec les trois oiseaux. Et ça, ce qui est intéressant avec ça, les égyptologues, les SS, Sissé. C'est le nom des rois de l'Empire du Ghana. Le titre de royauté. C'est pour ça que ça est dans les hiéroglyphes. Pourquoi? Parce que chez ces gens-là, qui sont aujourd'hui encore chez les Sérènes, ils continuent de dire ça, le roi est considéré comme la mère de jumeaux. C'est pour ça qu'il y a trois oiseaux. Un roi, un chef, un président, est comme une mère de jumeaux. Tu ne fais pas de tri entre tes enfants, jumeaux. On les a fait jumeaux parce que si un est né avant l'autre, tu as dit non, lui-là, il m'a fait souffrir plus à la maternité, donc je préfère l'autre. Il n'y a plus ça. Ils sont nés ensemble, les trois. Voilà d'où ça vient, ce titre-là. Donc, les figurines que nous avons là, ce sont les hiéroglyphes en fait, que nous avons fabriqués en objet matériel que nous utilisons pour peser l'or. Ce qui était leur fonction aussi en Égypte là-bas. Voilà deux figurines que nous avons. Personne ne va dire que ce sont des hiéroglyphes, mais ce sont des hiéroglyphes. On ne reconnaît pas que ce sont des hiéroglyphes parce qu'on ne sait pas lire. Il faut lire. Vous voyez le... Caméléon. D'abord, vous voyez les éléments qui sont représentés sur son corps pour faire ces couleurs-là. C'est un hiéroglyphe. C'est le signe du soleil qui est en train de s'élever, qui n'est pas encore sorti et qui fait les ondes de lumière. C'est ça. Ça se lit en égyptien ancien. Ka. Ça s'appelle Ka. Se lever. Et le roi, quand il monte sur le trône, on dit Ka. C'est le même mot qu'on utilise pour dire que le roi est monté sur le trône. Il s'est élevé sur le trône. C'est ça qui est représenté ici. Et vous avez vu tout à l'heure la corde avec la spirale. C'est la queue, là. Mais il n'y a pas une seule spirale. Il y a deux spirales. C'est ça que c'est le deuxième niveau d'information. Parce que la langue du camélon est aussi spiralée comme sa queue, là. Et cette langue fait quoi? Il la projette loin pour attraper la proie. Donc il n'a pas besoin de s'approcher de sa proie. Il tue la proie à distance. Comme l'écriture permet de tuer la proie à distance. C'est pour ça qu'on a fait l'écriture. Pour ne pas être obligé d'être en présentiel les uns par rapport aux autres. Quand on a gravé sur le trône, ou bien quand on a fait la figurine, deux mille ans après, quatre mille ans après, quand vous venez, vous pouvez lire comme nous sommes en train de faire. Ce sont ces deux représentations du même texte que vous avez là. L'élévation, le lever du soleil, ou la montée au trône d'un roi. Là, on n'avait pas. Mais là, je montre l'écriture maintenant. Ici, vous avez un poids apaisé qu'on a trouvé en Côte d'Ivoire ici. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'écriture en Égypte. Vous voyez cette écriture, le rectangle avec deux trèces et un bassin. Ça, c'est des ch. Et puis, vous avez le T qui est là. La corde enroulée là ne se lit pas parce qu'il fait partie des déterminatifs. Vous savez, la chose dont Issaïla est circulaire. L'égyptologie lit ça, cita. C'est comme ça qu'il lit ça, cita. C'est le nom de la tortue là. Cita. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette graphie-là? C'est la constellation de la tortue. C'est comme ça qu'ils ont traduit dans le dictionnaire. Ce cita-là, constellation de la tortue. La tortue est là en tant que signe directeur. Parce que quand vous dites le nom du signe directeur, vous avez lu la graphie, vous n'avez plus besoin d'un autre. Sauf qu'il s'agit d'étoiles. Mais plusieurs étoiles. C'est ça une constellation. Une constellation, c'est un ensemble de galaxies. Et ce sont les galaxies là qui sont la corde en spiralée là. Et c'est ce que le sculpteur Agni a représenté sur la tortue que vous voyez là. Pour dire qu'il s'agit de la constellation de la tortue. Les deux éléments que vous avez là, côte à côte là, font exactement la même chose. Exactement la même chose. Ce que le scribe a écrit ici, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est ça que le sculpteur Agni a représenté avec cette tortue que vous voyez là. Donc ça s'agit de Sita, les deux. Et en malinqué, Sita, c'est le nom de la tortue naine. Le grec va dire Sita, la constellation de la tortue, en grec même. Puisque toutes ces choses là sont sorties d'Afrique. Il y a des gens qui se promènent sur la terre, ils font le malin, ils se pavanent avec des choses, qui sont des choses africaines. Mais ils méprisent les Africains. On dit souvent que ce sont des scies figuratives. Ce n'est pas, non, abstrait. Non, ce n'est pas abstrait. C'est parce qu'on ne sait pas lire qu'on pense que c'est abstrait. Si on sait lire, on voit que ce n'est pas abstrait. Là, vous avez les deux écritures. L'égyptologie lit ça, saou, pour dire mu, maison. Mais ce n'est pas saou, c'est soi. Ils ont renversé les voyelles là. Ce n'est pas saou, c'est soi. Donc, maison, mu. Mais vous voyez le mu, là, qui est le déterminatif. C'est lui qui est représenté sur le poids apaisé, là. Et puis, la corde en spiralée, là, ils ont pu vous mettre à l'intérieur de la maison. Donc, les deux éléments, là, sont identiquement la même chose. C'est exactement la même chose qui est représentée, là. À 4000 ans de distance. Ça veut dire que l'héritage est toujours là. C'est parce que j'ai coutume de dire, quand un héritage est perdu, ce n'est pas la faute des ancêtres. Ils ne peuvent pas partir avec ça. Ils ont laissé. C'est la faute des héritiers. C'est notre faute, si on n'arrive pas à retrouver notre héritage. Puis c'est ça, là. Les deux choses-là, c'est dit de la même manière. Mais ce mu que vous voyez là, c'est une protection. C'est ça qu'on prend pour faire la forteresse et autres. C'est ça que le poids apaisé nous dit. Ce n'est pas seulement pour pèser l'or. Ce sont des informations qui sont encodées dans ces objets-là. Et qu'est-ce que dit Nyangorambua ? Ce dont il est tenu compte ici, c'est d'un pouvoir occulte magique qui émanerait du sana et des figurines. Ces objets sont considérés par l'usage et avec le temps comme des reliques des fondateurs du clan, c'est-à-dire Osiris lui-même. Les akans captent ce pouvoir, tantôt bénéfique, tantôt maléfique. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Le pouvoir-là, il est neutre. On l'a vu tout à l'heure. Tantôt bénéfique, tantôt maléfique. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec ça. Ça dépend de ce que vous faites. Ce n'est pas tous les jours que vous allez dire « Oui, 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 et puis ça... » Non. Deux fois, il est bénéfique. Deux fois, il est maléfique. Il est neutre. C'est pour ça que le boli que vous avez vu tout à l'heure, sa tête est coupée. Il n'a pas à voir quelqu'un. Ça ne l'intéresse pas, ça. Lui, il agit. Si vous l'orientez pour agir dans le bien, il va agir dans le bien. Si vous l'orientez pour agir dans le mal, il va agir dans le mal. Et c'est ce qu'il dit ici. Pour renforcer la puissance économique du souverain régnant, pour purifier son âme, pour les besoins de la médecine, pour rendre la justice... Donc, vous voyez, médecine, justice, sanitaire, tout ça est lié ensemble par ces différentes choses-là. Pour tester la bonne foi d'un individu qui s'est dit sincère et pour purifier annuellement le village et le pays. Le dja et le poids se présentent ici comme des objets sacrés du culte. Pourquoi ? Parce que voici d'où ils viennent. Voilà l'origine des dja. Ici, nous avons les morceaux du corps d'Osiris qui ont été démembrés par son frère Seth, qui sont rassemblés dans le boli. Mais pourquoi c'est le dja ? À cause de ce qui fait les limites là. Vous voyez, ce sont des plantes. Le bol, là, du boli, là. C'est deux plantes. Le roseau. Enfin, le roseau, mais le papyrus, en fait. Qui s'appelle en égyptien ancien dja. Voilà pourquoi l'informateur a dit à Nyangoran que c'est le relique des ancêtres fondateurs du clan. C'est ça qui est représenté ici. Donc, Cheikh Antadiop a totalement raison quand il dit que les deux cultures se répondent l'une l'autre et l'un peut servir pour faire l'interprétation de l'autre. C'est ce que nous avons là. Mais tout à l'heure, quand je disais qu'Osiris a été découpé et tout ça, vous n'avez pas fait attention. Mais votre franc Cepha, que vous prenez pour vous promener là ? C'est lui qui est là. C'est Seth qui est dessus. Le poisson-sie que vous voyez là. C'est Seth. On a dit, vous savez, Wassara, découpé avec la scie. Vous avez déjà vu un poisson-sie attaquer ses proies. C'est comme ça, Osiris a été découpé. Parfaite. Donc, le poisson-sie que vous voyez là, c'est Seth lui-même. Et les deux poids apaisés que vous avez ici, c'est ici qu'on a trouvé, ce n'est pas en Égypte. L'autre, avec ses grandes oreilles-là, c'est Seth lui-même encore. Toloman. Comme ça que les malinqués l'appellent. Oreya. En fait, la fourche. C'est pour ça que Satan a les pieds fourchus. Parce que c'est lui qui va devenir Satan plus tard. Plus tard. Et c'est lui, le poisson-sie, qui a découpé son frère Osiris. En morceaux, morceaux. Et il a éparpillé les morceaux. Mais les morceaux du corps d'Osiris, là, c'est les morceaux du pays, du territoire. C'est le diamant, en fait. Bon, là, je n'ai plus besoin de parler. Ça, c'est le hiéroglyphe qui sert à dire la face, la tête, en égyptien. Et puis, avant, là, ça, c'est un poids apaisé. Pourquoi on sait que c'est Osiris ? À cause des balafres. Il a été découpé, découpé. Sinon, c'est les deux. Les deux images, là, c'est la même chose. Et ça, l'un, c'est un hiéroglyphe. L'autre, c'est un poids apaisé. Mais il n'y a pas de différence. Donc, les deux sont des hiéroglyphes. Puisqu'on peut les lire. Puisqu'on peut les lire. La fonction symbolique du langage nous permet de lire ça. Vous savez où se trouve ce poids apaisé, là ? La figure d'Osiris, là. À la Banque de France. C'est à la Banque de France, à Paris. C'est là-bas, je suis allé dédicher cette image, là. Mais ils ont dit qu'ils ont pris Abidjan, ici. Enfin, pas Abidjan. Ça doit être... Qu'est-ce qu'ils ont dit, là ? Un coin vert à Boisseau, là-bas, là. C'est là qu'ils ont trouvé ça. Au début du XXe siècle. Et puis, ils ont pris pour envoyer chez eux. C'est lié à la monnaie. Attends, la Banque de France. C'est elle qui fait le franc CFA, là. Tu veux qu'ils te rendent ça ? Tu as créé ta propre monnaie, maintenant. Non, on veut bien. Vous rentrez. Vous créez votre propre monnaie, là-bas. Vous n'avez plus le poisson-ci pour mettre sur votre truc. Sept ne va pas venir chez vous. Mais Sept, par exemple, c'est lui qui est le propriétaire de l'or. Soit dit en passant. Voilà. Donc, ça aussi, il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Le maître d'ombos, c'est lui le propriétaire de l'or. Et voilà les poids à peser, là, que nos ancêtres utilisaient pour peser à l'époque. Et vous voyez, les cylindres, là, ce sont les lingots. Autrefois, c'est comme ça, les lingots d'or étaient. Pas des rectangles bidons qu'on a aujourd'hui, là. Vous voyez sur la balance, vous avez les figurines, là, qui sont là. Pourquoi j'ai appelé ça la mesure du monde ? À cause de cette graphie, là. Cette métronomie, là, chez les agnis, vous avez cette graphie qui permet d'écrire. L'égyptologie lit ça à sap, aspe, qui signifie calculer, compter, évaluer, garder le compte de quelque chose. Le cop dit assou, prix, paiement, équivalent. L'agnis va dire assa, la brasse. Vous savez c'est quoi la brasse ? C'est la distance qu'il y a entre les deux index quand on écarte les bras en croix. C'est une unité de mesure. Distance qu'il y a entre les deux index quand on écarte les bras en croix. Assa, c'est le nom d'Osiris. C'est pour ça qu'il y a la croix, là. On sert pour mesurer. Et Osiris est la mesure du monde, puisque c'est lui qui a été démembré pour fabriquer. Voilà pourquoi l'agnis appelle la brasse, là, assa. Mais assa aussi, c'est le nom des 10 grammes de poudre d'or. Pourquoi ? Parce que dans la numération mandingue, bon, la dernière fois, il a expliqué ça, qu'on avait montré les opérations grecques, mais on ne l'a pas tout montré. On l'a montré les quatre opérations. Mais il y a une dernière opération que l'on a pas montré, qui s'appelle la réduction. On l'a montré la multiplication, l'addition, la division, la subtraction. Mais on ne l'a pas montré la réduction. La réduction, c'est quoi ? Quand vous dépassez la dizaine, on peut réduire chaque chiffre. Donc, 10 qui est ici, là, c'est 1 plus 0. C'est égal à 1. 1, c'est la totalité. La totalité. Donc, c'est comme ça que la réduction fonctionne chez les mandingues. C'est pour ça qu'on dit qu'Osiris, c'est 14 morceaux. Il a été découpé en 14 morceaux. Les 14 morceaux, là, font 5. 4 plus 1, ça fait 5. Qui, en égyptien ancien, est le nom de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Donc, Osiris est Dieu par la réduction. Donc, tout ce que je suis en train de dire, on aurait pu faire ça avec les nombres, les chiffres. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on est venu dans la métrologie et les monnaies. Le malin qui va dire, Ouassa, suffit. Non, Kulfa, d'abord, Assa, suffit. Ouassa, suffit, satisfait. Le même malin qui va dire, Ouassou, richesse, aisance. Et là, Nivadi, Diasou, le pas, qui sert à mesurer. Dja, le pied. Même chose qu'Aja, l'héritage. Le malin qui va venir dire, Djaté. Mesure, peser, compte exact, calculer. Évaluer. Et ce Djaté-là, on revient sur notre affaire, le dieu Thoth. Que les Agni ont fait aussi sa figurine. Le maître du calcul. C'est l'oiseau qu'on a vu tout à l'heure là-bas. Je vous ai dit qu'il sert à écrire le verbe égyptien, trouver. Les Agni, comme eux, ils ne sont pas trucs. Ils disent, bon, mettons le poisson ou bien le truc dans son bec. Comme ça, on va dire qu'il a déjà trouvé. Là, il n'y a pas de débat. C'est pour écrire, trouver, comme c'est ça. Et vous voyez où on voit que la profondeur est allée très loin. Sur le corps, on a mis une onde. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est le maître de la musique, de la vibration, qui est à la base de la création de l'univers. L'univers a commencé par une onde. Le carbone que vous voyez là, était une onde dans le nude. Les prêtres égyptiens, qui observent avec la plus grande exactitude leurs rites religieux, prennent pour se purifier de l'eau dont Libus a bu. C'est pu, de temps en temps. Car cet oiseau ne boit jamais d'eau corrompue ou malthène. Il n'en approche même pas. De plus, l'écartement de ses pieds forme avec son bec un triangle équilatéral. Ça, c'est plus tard qu'il dit ça encore, dans l'Antiquité là-bas. Pourquoi je mets ça ? Parce qu'on a ce qu'on appelle l'homme de Vitruve. Vitruve, c'est un Romain. Mais on n'a pas beaucoup de choses sur lui. Il y avait des trucs dans l'Antiquité. Dans son ouvrage, il dit « La nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. Quatre doigts font une paume. Et quatre paumes font un pied. Six paumes font un coude. » Et il a utilisé ces mesures dans ses constructions. C'est... Comment il s'appelle ? Léonard Davins qui traduit Vitruve. Et qui dit ça. « Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un quatorzième, et si vous étendez le bras de façon que le bout de vos doigts soit du sommet de votre tête, le centre de vos membres étendus sera au nombril et l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. » La naissance du membre viril est au milieu. Depuis la plante des pieds jusqu'au-dessus du genou est un quart de l'homme. Voilà où ils ont pris ces éléments-là. Ce sont les éléments de l'Afrique qui sont copiés. Il faut les mettre là-bas. Le Vitruve en question. Et donc, Comment il s'appelle ? Leonardo da Vinci, en faisant ces différents trucs-là, on voit d'où est sortie cette halle, du calcul et de l'architecture. Vous voyez le compas qu'elle a ? On reconnaît la tête de l'Ibis avec son cou. Voilà d'où est parti l'instrument qu'on utilise pour faire les cercles. C'est l'Ibis qui a servi à faire ça. Le modèle vient de là. Et puis, vous avez le caire qui est là, qui est un hiéroglyphe, littéralement. Et quand on regarde l'homme de Vitruve, personne ne voit la crucifixion dedans. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Assa, Osiris. Donc, d'un bout à l'autre de l'index. qui nous amène à notre Dja, qui en égyptien, ancien, est le nom du dieu du ciel, en fait. Et vous voyez l'homme de Vitruve que vous avez vu tout à l'heure là. C'est de cette étoile-là que l'image est partie. La représentation de l'étoile que vous avez ici là. C'est pour ça qu'il parle de Sabé, c'est d'un quatorzième. Pourquoi un quatorzième ? D'où vient le chiffre de quatorze là ? C'est Osiris lui-même. Les quatorze morceaux du corps d'Osiris. Voilà d'où est riche toute cette affaire. Normalement, on n'a pas fini, mais je savais qu'on n'allait pas pouvoir aller au bout. Donc, j'ai fait un arrêt. Le reste là, c'était le Bia, le tabouret sacré. Qu'est-ce que c'est ? Mais bon, on va faire une conférence privée où on va donner ce détail-là. C'est vrai, jusqu'au dernier moment, j'ai hésité, mais c'est un peu lourd quand même. Peut-être que les ancêtres n'ont pas dit tout ça. Pour conclure, je vais citer un texte qui vient du corpus hermeticus. C'est un texte qui vient de l'alchimie. Vous voyez le texte alchimique, là ? Il y a ce corpus hermeticus, là, qui a été écrit dans la fin de l'Antiquité, vers le troisième siècle, je crois, avant. Qu'est-ce que dit Hermès Trimégis dans ce texte ? Exprimé dans la langue originale, ce discours conserve en toute clarté le sens des mots. Et en effet, la particularité même du son et la propre intonation des vocables égyptiens retiennent en elles-mêmes l'énergie des choses qu'on dit. Pour autant que tu en aies le pouvoir, ô roi, et tu peux tout, préserve bien ce discours de toute traduction, afin que de si grands mystères ne parviennent point jusqu'aux grecs, et que l'orgueilleuse élocution des Grecs, avec son manque de nerfs et ce que l'on pourrait appeler ses fausses grâces, ne fassent palier et disparaître la gravité, la solidité, la vertu efficace des vocables de notre langue. Car les Grecs, ô roi, n'ont que des discours vides, bons à produire des argusties. Et c'est là, en effet, toute la philosophie des Grecs, un bruit de mots. Quant à nous, nous n'usons pas de simples mots, mais de son tout rempli d'efficaces. Je vous remercie. Applaudissements